Pour la Coupe du Monde 2018, vous soutenez quelle équipe ? L'Egypte. Pour la France, évidemment, ça coule de source. Pour l'Italie, mais je crois qu'ils ne sont pas. Brésil. La France, de base. A chacun son équipe. La Coupe du Monde, c'est le moment pour afficher ses couleurs. Peu importe la motivation, qu'elle soit patriotique ou sportive, en Corse, comme ailleurs, on soutient. Mais on observe un panel de supporters plus variés. Et cela, pour plusieurs raisons. Une équipe qui aurait un jeu bien léché, technique et spectaculaire, qui serait aussi, entre guillemets, sympathique, elle peut attirer l'intérêt public. Après, il y a, quand on va le nom, des implications, on va dire, plus ou moins politiques ou idéologiques. En fonction de ces positionnements politiques, on va soutenir plutôt telle équipe, ou du moins, on va être contre telle équipe. L'engouement est cependant discret, il est timidement exposé. Il faut aller directement dans les bars pour se rendre compte que la compétition a commencé. Dans cet établissement ajaxien, on sort les grands moyens. Deux écrans géants, toutes les rencontres sans exception, y seront retransmises. Et pour cause, le taux de fréquentation explose les soirs de match. Les gens s'en demandent. La journée, les croiseries, les touristes, donc ça a commencé hier. Et ça, on sent qu'il y a de la demande. Il y a déjà des réservations pour le match chez l'équipe de France. Ce soirée, un match important, ça va attirer du monde. Il faudra attendre les huitièmes ou les quarts de finale avant que la tension soit palpable. En somme, les corps se restent partagés en attendant de se rassembler peut-être un jour derrière une squadre à gourses pour un mondial.